Le baptême de Saint-Rémy Avec toute l'armée des francs en dessous Qui se prépare aussi à recevoir le baptême Et qu'est-ce qu'a dit Saint-Rémy ce jour-là à Clovis En ce baptême de la France catholique Au mois de décembre, le jour de la fête de Noël de 496 Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as brûlé Adore ce que tu as brûlé, c'est-à-dire adore notre Seigneur Jésus-Christ Adore sa divinité et brûle ce que tu as adoré C'est-à-dire brûle toutes les choses mondaines, toutes les choses qui viennent de la terre Encore une fois, soit la liberté d'égalité, la fraternité du monde moderne Soit l'esprit des conseils évangiles, de pauvreté, de chasseté, d'obéissance Depuis les abominations commises à Nice et récemment On voit partout maintenant sur les panneaux d'autoroute, entre autres Les trois phrases de la révolution, liberté, égalité, fraternité On essaie de nous asséner à longueur de journée Que c'est avec ces trois phrases, la liberté, l'égalité et la fraternité Que nous pouvons enrayer le mal Et ce n'est pas avec ces trois phrases, mes bien chers frères, qu'on va enrayer le mal C'est avec trois autres phrases qu'on devrait mettre sur ses panneaux Pauvreté, chasseté, obéissance On ne va pas au ciel mais bien chers frères avec la liberté révolutionnaire On ne va pas au ciel avec l'égalité révolutionnaire On ne va pas au ciel avec la fraternité révolutionnaire On va au ciel avec la liberté catholique On va au ciel avec la fraternité catholique On va au ciel avec l'égalité catholique Quelles sont les différences entre ces choses ? Elles sont élémentaires, il faut bien comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que la liberté révolutionnaire ? Le droit de faire ce que je veux. L'homme devient Dieu et puisqu'il est Dieu, il a le droit de choisir ses propres commandements. Il a le droit de décider qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Rappelez-vous les mensonges du démon, Adam Rief. Pour pouvoir les rouler dans la farine, qu'est-ce qu'il a dit ? Si vous mangez du fruit défendu, vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez ce qui est bien et ce qui est mal. Les pères de l'église expliquent que cette pomme, ce fruit défendu qu'ils ont dévoré contre l'ordre formel du bon Dieu, ce fruit défendu, c'était le fruit de la liberté. Et ils ont eu la liberté. Avec la liberté, c'est la mort qui est arrivée. Ils ont été exclus du paradis, ils ont tout perdu. Il a fallu pour eux attendre pendant six ou sept mille ans avant que notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, vienne pour rattraper les bêtises précisément commises par Adam Rief. Au contraire, pour un catholique, la liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est simplement le droit, le pouvoir que nous avons de choisir parmi les différents moyens qui sont à notre disposition afin d'atteindre une fin qui nous est imposée. Que ça nous plaise ou non, eh bien, chef-faire, on va tous mourir un jour. Que ça nous plaise ou non, on a tous une âme à sauver. Que ça nous plaise ou non, il y a un créateur avec des créatures, donc les créateurs ont des droits, les créatures ont des devoirs. C'est absolument évident. Donc notre liberté, c'est le pouvoir que nous avons de nous mouvoir dans le bien. Voilà la liberté. La liberté ne consiste pas pour nous à faire ce que nous voulons. La liberté consiste à faire ce que le bon Dieu veut librement. Certes, nous avons tous une liberté psychologique, c'est-à-dire le libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons tous une liberté morale, à savoir l'application du libre arbitre dans la situation concrète dans laquelle nous vivons. Et nous avons le pouvoir d'utiliser notre libre arbitre ou pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ ou pour le rejeter. Mais il y a aussi une liberté d'action, une liberté physique. Est-ce que nous avons le droit d'offenser le bon Dieu sous prétexte que nous avons le libre arbitre ? Certes, l'homme peut se révolter contre Dieu. C'est ce qu'il fait depuis des siècles et des siècles. Regardez les conséquences. Regardez en France les conséquences de la révolte contre Dieu. On les voit tous les jours, il suffit d'ouvrir les yeux. La France fut une église baptisée par Cloris à Reims en 496. Qu'est-ce qui est devenu la France ? Une gigantesque poubelle. Pourquoi ? Parce que justement, le bon Dieu a été mis d'ordre. Voilà le résultat, M. Chaffreux, de la liberté révolutionnaire. Et l'égalité révolutionnaire, quelle est-elle ? Que tous les hommes sont égaux. Au contraire, l'égalité catholique, c'est de nous rappeler que certes, nous avons tous été créés par Dieu et donc nous avons tous à rendre des comptes à Dieu. Et de ce côté-là, nous sommes tous égaux. Et l'égalité révolutionnaire, l'égalité catholique consiste justement à nous rappeler que même si nous sommes tous égaux devant Dieu, en le sens que nous sommes tous créés par Lui, nous avons tous été créés avec une âme différente. Rappelez-vous la parabole des talents. Il y en a conçu deux talents, il y en a conçu un talent, il y en a conçu dix talents. Et ils doivent rendre en fonction de ce qu'ils ont reçu. Et nous, catholiques, qui avons beaucoup plus reçu que les autres parce que nous avons reçu la véritable religion, c'est évident que nous devons donc rendre davantage à notre Seigneur Jésus-Christ que le pauvre gars qui n'a jamais rien reçu de sa famille, qui n'a jamais rien su de sa descendance, de ses propres parents, pardon. Donc l'égalité n'existe pas devant Dieu. Dieu a créé tous les hommes différents. Chaque homme est différent. Je vous rappelle une des phrases qui nous avait souvent dites Mgr Lefebvre, l'évêque qui m'a ordonné prêtre en 1979. Il nous disait, il nous prévenait en la retraite de préparation au sacerdoce, à partir du moment où vous serez prêtre, vous n'aurez plus jamais le droit de prétendre que vous êtes un homme comme les autres hommes. Parce que vous serez différents, vous avez un caractère baptiste, un caractère de l'ordre sacerdotal qui fera de vous des êtres viscéralement différents des autres. C'est la même chose pour vous aussi, mes bien chers frères. Quelle différence entre le païen lambda qui circule dans la rue et vous, mes bien chers frères ? Vous avez, nous avons le caractère du baptême. Et ce caractère du baptême, par lequel justement notre Seigneur Jésus-Christ a imprimé son titre de propriété sur nos âmes, ce titre de baptême fait de nous des êtres viscéralement, substantiellement différents de tous les autres hommes. Nous serons jugés différemment justement à cause de ce titre de baptême qui nous ouvre les portes du ciel si nous sommes en état de grâce au jour de notre mort et qui entraînera pour nous, malheureusement, des châtiments encore plus graves si nous avons été infidèles à ce titre de baptême. Un catholique en enfer doit souffrir beaucoup plus qu'un païen en enfer. C'est absolument évident. C'est absolument évident. Enfin, nous n'avons pas, mes bien chers frères, la fraternité révolutionnaire. La fraternité révolutionnaire prétend que tous les hommes sont frères. La fraternité catholique, au contraire, n'a rien à voir avec celle-là. La fraternité catholique nous rappelle que nous sommes tous frères dans la mesure où nous acceptons un Père commun. Quand nous avons un Père commun, tous les enfants du Père commun sont frères et sœurs. Ce Père commun, qui est-il ? Ce Père commun, mes bien chers frères, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc nous sommes tous frères avec les catholiques, tous frères avec ceux qui auront les mêmes, je dirais, la même conviction qui nous servent sous la terre pour louer nos rêves, servir le bon Dieu et sauver notre âme. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle le bon Dieu a envoyé les disciples partir en mission, les a envoyés prêcher. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, allez baptiser, prêcher. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc les apôtres sont partis dans le monde entier pour justement obtenir la grâce du bon Dieu pour tous ces païens qui sont autour d'eux, qui étaient autour d'eux à l'époque, pour qu'eux aussi puissent recevoir le baptême. Et recevant le baptême, devenir frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ par adoption, enfants adoptifs de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Nous ne serons pas sauvés par la trilogie révolutionnaire. Nous ne serons jamais sauvés par la liberté d'égalité et la fraternité révolutionnaire. Nous serons sauvés par la fraternité et l'égalité et la liberté d'égalité et la fraternité catholique, la vraie. Encore une fois, si nous savons nous mettre à genoux au pied du bon Dieu, comme le publicain de l'évangile d'aujourd'hui l'a fait, et nous serons capables de dire au bon Dieu, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, j'ai besoin de votre aide. Le bon Dieu, à ce moment-là, nous donnera la grâce dont nous avons besoin, mes bien chers frères, pour aller nous mettre à genoux devant le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre, et lui dire, Seigneur, pardonnez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Et le bon Dieu, s'il voit justement l'accusation, s'il voit la contrition dans cette âme, il va rendre tout de suite la paix à cette âme, la beauté à cette âme, en lui disant, allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Et un païen est quelqu'un qui se met à genoux avec une âme toute noircie par le péché, après une bonne confession, se relève avec une âme resplendissante dans la grâce du bon Dieu. Alors mes bien chers frères, nous allons demander, toutes ces grâces, de comprendre que par nous-mêmes, nous ne sommes absolument rien. Nous ne pouvons rien faire sans notre Seigneur Jésus-Christ, parce que hors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Hors de l'église catholique, une sainte catholique et apostolique, il ne peut y avoir de salut, parce que personne ne peut être sauvé sans utiliser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Soit nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ, soit nous adorons l'homme. Alors passons mes bien chers frères, passons par notre Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que c'est notre Seigneur Jésus-Christ sans lequel nous ne pouvons être sauvés, nous a été donné par elle. C'est elle qui est l'intermédiaire, le pont par lequel notre Seigneur Jésus-Christ est venu chez nous. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas pris cette humanité qu'il a reçue du Saint très pur, dans le Saint très pur de notre Seigneur Jésus-Marie, il n'aurait pas pu mourir pour nous sur la croix, parce qu'un Dieu ne peut pas mourir. Donc Dieu, qui a un tel amour pour nous, a voulu prendre notre nature. Il a voulu devenir comme nous en tout, sauf le péché. Afin justement pour pouvoir, par cette mort sur la croix, le Vendredi Saint, nous montrer ce dugré extraordinaire de miséricorde, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors si nous savons nous mettre au pied de la croix, au pied de l'autel, au pied de la Sainte Messe, et si nous savons demander avec humilité les grâces dont nous avons besoin, le bon Dieu nous donnera ses grâces, mes bien chers frères. Il nous donnera la foi, l'espérance, la charité. Il nous donnera les vertus cardinales. Il nous donnera toutes ces vertus absolument essentielles, la prudence, l'injustice, la force, la tempérance, et toutes ces grandes vertus, toutes fondées sur la vertu d'humilité. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à Très Sainte Vierge Marie de nous obtenir pour chacun d'entre nous cette grâce de l'humilité, afin qu'ayant la grâce de l'humilité, nous puissions avoir la grâce de la fidélité et un jour tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit Dieu.